Si vous avez des images qui sont déjà enregistrées quelque part sur l'ordinateur, ou alors si vous avez scanné des images de vos élèves, vous pouvez également les importer dans iFoto. Ces images se trouvent sans doute sur le bureau, là c'est pas le cas, ou alors dans un dossier. Je vais ouvrir mon ordinateur, le dossier document, et là j'ai un dossier qui s'appelle images diaporama ici. Il y a 32 images ici. Je peux prendre les images une par une et les glisser dans iFoto, comme ceci. Mieux, si je sais que je vais devoir apporter toutes ces images, je peux prendre le dossier complet, tirer et glisser sur l'icône d'iFoto. Je relâche. iFoto apporte l'ensemble des photos qui étaient dans le dossier. Et comme ça, chacune des photos se trouve maintenant à votre disposition dans iFoto. A l'ensemble des photos qui m'arrête. C'est parti.